Salut la team rentable, bienvenue dans la section business aujourd'hui. Je te parle de cash burn, c'est quoi, pourquoi, comment, pourquoi y faire attention. C'est parti, jingle ! Ok, avant de commencer, comme d'habitude, tu as tous les liens en dessous de cette vidéo, tu peux télécharger mon livre, tu peux t'abonner à cette chaîne, tu peux d'ores et déjà apporter ton pouce à l'édifice. Aujourd'hui, je parle de cash burn, qu'est-ce que c'est ? Le cash burn, tu le sais, déjà, on en parle tout le temps dans l'immobilier. Cash is king, on en parle tout le temps. Le cash est ce qui va te sauver la vie. Peu importe d'ailleurs que ce soit dans l'immobilier, pour ton accélération patrimoniale, pour ce qui peut t'arriver, pour les problèmes, pour placer, pour ce que tu veux, et aussi dans ton entreprise. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte qu'il y a quand même un vrai effet matelas de sécurité et plus la boîte grossit, et plus l'activité est molle, plus l'activité a besoin de salariés, plus l'activité brûle du cash, cash burn, et plus ce fameux cash est important à avoir de côté la trésorerie, le besoin de trésorerie, le matelas de sécurité. Pourquoi on va s'intéresser vraiment de très près au cash burn quand on essaie de faire les choses correctement ? Et pourquoi il est important de le quantifier ? Le cash burn, qu'est-ce que c'est ? C'est ce que tu crames, le cash que tu crames tous les mois. C'est aussi simple que ça. Donc c'est composé de quoi ? C'est composé des frais fixes de ta boîte, de tout ce que tu peux anticiper, de ce que te coûtent par exemple tes matériaux, de ce que te coûtent ta main d'œuvre, de ce que te coûtent le loyer, des bureaux, etc. Tout ça, tu peux le rassembler, le mesurer, et puis très précisément le connaître. C'est vraiment ta responsabilité de le faire en tant que chef d'entreprise, peu importe d'ailleurs que tu sois du plus petit auto-entrepreneur jusqu'au plus gros chef d'entreprise, d'une boîte, d'un groupe de société, d'un groupe coté, peu importe, tu dois connaître ton cash burn précisément, tu dois savoir combien de cash de base brûle l'entreprise tous les mois. C'est comme une locomotive. Tu te rappelles les anciennes locomotives à vapeur ? Il fallait mettre du bois, là, t'as eu les mecs qui mettaient du bois, du charbon dans la cheminée pour faire de la vapeur et pour faire avancer la locomotive. C'est exactement ça le cash burn. C'est combien je vais mettre de bois, combien je vais mettre de charbon dans cette locomotive pour pas qu'elle s'arrête. Ce chiffre, il faut que je le travaille. J'ai deux façons de le travailler. Soit je cherche à le baisser. Ce qui est la première intuition finalement, mais ce qui n'est pas forcément le plus intelligent ou en tout cas le plus 80-20, là où tu vas trouver la meilleure rentabilité. Le cash burn, c'est plutôt un socle dont il faut être très conscient parce qu'il te paye ta capacité de production. On a déjà vu ensemble, notamment sur le podcast, les problématiques entre production et capacité de production. Le cash burn va te servir à ta capacité de production. Il va te payer les bureaux, il va te payer les machines, il va te payer la main d'heure, il va te payer ce dont tu as besoin. Plutôt que de le chercher à diminuer, on va chercher à le travailler. C'est-à-dire qu'on va être très conscient et on va chercher combien de fois on peut travailler un multiple ou quelle marge on va pouvoir extraire au-dessus de ce cash burn. Mais il est vraiment très important que tu le chiffres. Encore une fois, et notamment dans l'entrepreneuriat, tout ce que tu ne chiffres pas, tu ne peux pas le travailler. Souvent, je te parle de mesurer et découper. C'est-à-dire mesurer pour chiffrer et ensuite découper à l'intérieur en sous-catégorie et en actions que tu peux prendre là-dedans. Et tu sais, on avait parlé de l'environnement start-up, on avait parlé des levées de fonds. Typiquement, il y a plusieurs façons de faire du cash burn. On a des start-up qui vont avoir, par exemple, un projet tech ou un projet qui va demander beaucoup de recherches et de développement, qui vont faire appel aux levées de fonds, donc aux investisseurs extérieurs, elles vont récupérer de l'argent et elles vont mesurer leur cash burn. Par exemple, il y a des start-up qui vont brûler 20, 30 000 euros par mois, 100 000 jusqu'à 1 million. Je connais des start-up qui brûlent plus d'un million par mois, donc ça fait quand même beaucoup d'argent. Elles le mesurent et elles calculent leurs risques. OK ? J'ai un produit, potentiellement, je vais mettre deux ans de recherche et de développement avant de pouvoir le commercialiser. OK ? J'ai un super business plan. Par contre, si on y arrive, ça va être un truc de fou, on va pénétrer le marché, etc. Mais pendant deux ans, on va faire du cash burn. Donc il faut extrêmement bien qu'on mesure ce cash burn pour plusieurs raisons. Un, pour mesurer notre risque et deux, pour savoir de combien on a besoin d'argent et ça va aussi influer sur notre levée de fonds, etc. Ça, c'est la première façon entre guillemets de faire une start-up, c'est-à-dire d'accepter le cash burn et de l'accepter, de le mesurer et puis du coup, de faire appel à plus de fonds donc du coup aussi, de plus se diluer, de perdre aussi plus de son entreprise parce que si je dois lever plus de fonds, je peux appeler à plus d'investisseurs, forcément, je perds plus de parts. La deuxième façon, c'est ce qu'on fait nous, c'est plutôt de travailler le cash burn au jour le jour et de faire en sorte d'être rentable tout de suite et c'est d'ailleurs un élément rare dans le milieu start-up que d'arriver à être rentable, d'arriver à gagner de l'argent très rapidement. Pourquoi on a choisi plutôt ce côté-là et pourquoi je te le recommande si tu veux te lancer, c'est que c'est beaucoup plus simple finalement à travailler, c'est beaucoup plus simple à défendre auprès de tes investisseurs, auprès de tes partenaires bancaires, auprès de tous les gens que tu vas côtoyer dans le milieu business parce que tout simplement, c'est l'essence d'une entreprise elle gagne de l'argent tous les mois, elle gagne de l'argent on est profitable ce qui fait qu'on va travailler au-delà du cash burn notre trésorerie donc vu qu'on cash burn plus, vu qu'on est profitable, on va travailler notre trésorerie donc pareil, il y a des réinvestissements, tu mets de côté une certaine partie de trésorerie, du fonds de roulement, etc. donc ça va te permettre plusieurs choses, ça va te permettre déjà plus de trésorerie, plus de matelas de sécurité, de la capacité d'endettement, etc. ça va te permettre aussi forcément d'être quand même vachement plus libre dans ton esprit et puis ça va te permettre, si tu fais appel au lever de fonds, parce que là tu vas te dire mais Yann, pourquoi tu fais appel au lever de fonds dans ce cas-là ? Parce que tu es rentable tous les mois, tu commences à mettre de l'argent de côté, de plus en plus, etc. ça va dans le bon sens, pourquoi tu fais quand même appel au lever de fonds ? Ça va permettre d'avoir l'effet accélération. On l'a déjà vu quand on parlait des levées de fonds justement, on voit qu'on récupère d'un seul coup une grosse enveloppe, ça permet quand même d'accélérer beaucoup plus vite que de mettre patiemment de côté dans le cochon tous les mois. Donc tu peux quand même faire appel à la levée de fonds et au fond extérieur, aux investisseurs dans ce cas-là. Par contre, tu vas être vachement plus confortable parce que tu vas lever de l'argent dont tu n'as pas besoin. En vrai, tu en as besoin pour accélérer mais tu n'en as pas si besoin que ça, tu ne vas pas mourir comme dans l'autre cas où tu cash burn tellement que là, si tu n'as pas l'argent, tu vas mourir par contre. Donc tu es déjà beaucoup plus tranquille pour ta levée de fonds. Donc du coup, tu es plus exigeant au niveau des conditions. Tu n'es pas osaguet de prendre le moins d'investisseurs. Tu vas choisir vraiment tes investisseurs. Tu vas aussi avoir théoriquement une meilleure valorisation de ta boîte parce que forcément tu vas pouvoir mieux négocier. Tu vas aussi moins te diluer parce que tu vas avoir besoin de donner une part moins importante du capital pour lever les fonds, etc. Donc c'est une façon différente. les deux modèles existent. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre si on regarde à 10 ans, à 20 ans parce que ça se trouve l'entreprise qui fait du cash burn pendant deux ans mais qui pénètre le marché un truc de fou et poum qui explose, ça fonctionne aussi, tu vois. Et d'ailleurs, on connaît des boîtes énormes qui ne gagnent toujours pas d'argent. Il y a plein d'exemples. Des boîtes énormes, je crois que Uber est encore en perte ou alors jusqu'à très récemment, enfin a été en perte en tout cas des années, des dizaines d'années avant d'atteindre le seuil de rentabilité et pourtant ça n'empêche pas d'avoir une valo énorme, etc. Il faudra qu'on vérifie si actuellement ils gagnent enfin de l'argent. Mais il y a plein de grosses, grosses boîtes qui ne génèrent pas forcément d'argent. Il y a des exemples Snapchat. Snapchat qui est très connu jusqu'à il y a très peu de temps avant l'IPO, etc. Et encore une fois, à vérifier si aujourd'hui ils gagnent de l'argent mais je sais que pendant plusieurs années, ils n'ont pas réussi à monétiser. À l'arrache, ils n'atteignaient pas le point de rentabilité. Pourtant, ils sont valorisés des milliards. Donc, il n'y a pas un modèle qui est meilleur que l'autre. Par contre, il y a un modèle qui permet d'être plus en contrôle de sa boîte, de perdre moins de parts, d'aller peut-être un peu moins vite et encore pas forcément mais d'être quand même plus libre, plus en contrôle tout simplement. Donc, c'est ce qu'on a choisi. Voilà tout simplement ce que je voulais te dire. Autour du cash burn, fais très attention à la trésorerie. Encore une fois, peu importe grosse boîte, start-up, pas start-up, auto-entrepreneur, tout ce que tu veux. Peu importe ce que tu fais, mais la trésorerie, c'est le nerf de la guerre. C'est elle qui va te permettre d'accélérer, d'acheter la capacité de production, de mettre des salariés, d'acheter des espaces pubs. On en reparlera aussi d'acheter des compétences extérieures, etc. Mets-moi dans les commentaires ce que tu penses de ça, qu'est-ce que tu préfères comme modèle, start-up, je brûle du cash et à la fin, potentiellement jackpot ou plutôt un petit peu plus lean, je cherche le point de rentabilité, je travaille mon cash. Voilà. Dans quel état d'esprit tu te trouves ? Dis-le-moi dans les commentaires. T'abonner à la chaîne, liker cette vidéo et je te dis à très bientôt. Ciao.